Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas un mercredi, oui oui. Je sais pas si vous avez vu mon post sur l'onglet communauté de la chaîne, n'est-ce pas ? Mais cette semaine j'étais en plein, en plein partiel en fait tout simplement, qui se sont très bien passés si vous vous demandez. Et du coup j'ai pas eu le temps de filmer et de monter une vidéo, mais je décide que c'est Noël et que du coup, voilà, je vais vous mettre une petite vidéo bonus au lieu de juste skipper la semaine. Et comme vous avez vu dans le titre, c'est une petite vidéo cosplay donc un peu co-test. Je vais co-test Jack Kurokawa de Love Live Sunshine, donc avec le petit uniforme, ça fait je pense deux ans que je ne l'ai pas faite. Donc je vais essayer un petit peu de glow, même si ce terme est un peu gênant. Donc du coup je l'avais déjà faite, ouais, et j'avais déjà bien aimé le rendu, mais je me dis why not parce que la perruque, ce n'est pas la perruque de base. C'est-à-dire que c'est la perruque de Maki Harukawa de Don't Gain Ronde pas à la base que j'avais coupée parce qu'elle était très emmêlée et elle est toujours foncièrement emmêlée tu vois. Mais bon, j'ai essayé de faire quelques petits rattrapages, écoutez, on verra bien ce que ça rend, j'espère apprécier quand même. Parce que déjà à la base, d'ailleurs, c'est pas spécialement un personnage que j'aime plus que ça, mais j'ai appris à l'apprécier et voilà. Faudrait d'ailleurs que je cosplaye Marie avec l'uniforme de Love Live, de Aquard, parce que bon. Bref, je vous laisse avec des petits instants d'émêlage de la perruque et je reviens habillée en condition. Musique La re, comme vous avez pu le constater, j'ai démêlé tout ceci avant d'avoir ma superbe frange. Donc écoutez, je vais mettre ma petite wig cap, je vais faire mon teint, enfin mon teint, on s'entend, je fais un make-up professionnel. Et je vais voir si je fais, bon certes, je vais faire un make-up vert parce que Daya a les yeux verts, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que je sais que j'avais fait du rose en dessous la fois dernière, peut-être que je vais rester dans cette déla, on verra bien. En tout cas, je vous laisse avec cette petite partie en accéléré pour commencer. Musique Ouh là, ou là ! Maintenant qu'on en est là et qu'on est un peu moins cadavérique, qu'on voit un petit peu moins que, voilà, il y a une semaine de parcelles, voilà. C'est-à-dire que je n'ai plus des cernes de 4 km de long et ça c'est fou. Donc, je vais passer au make-up des yeux. Alors, comme dit, je ne sais pas quoi faire. Bon, déjà du vert, ça c'est sûr. Mais sachez que j'ai une nouvelle palette dans mon cabage. Je ne sais pas c'était quoi l'expression que je voulais dire. Mais c'est une palette de paillettes. Et you know I love the paillettes. C'est celle-ci de chez NYX. Donc, vous voyez à l'envers. C'est ça qui est très chiant. C'est la Glitter Gold qui m'a été offerte par Esotel. Merci Esotel. Et celui-là, il est très joli. Mais comme on peut le conséter, il y a tout plein de fards très jolis. Et certes, ma DA va être verte. Mais je pense que du coup, je vais mettre des paillettes vertes. Mais peut-être aussi un petit coin, un teint, un petit truc comme ça. Ça, je vous dis, ça d'aide pour les fêtes. Donc, si vous ne savez pas quoi ouvrir à Noël, ça se l'aille. Sinon, comme d'hab, j'ai cette petite palette. J'ai aussi celle-ci de chez Essence avec un fard cassé, bien sûr. Alors, elle date de ta époque. Mais vas-y, elle est cool pour les fards. Pardon, je fais le même pinceau. Pour les fards lumineux, surtout. Et vraiment, les deux petites là, c'est mes go-to palettes. Même de la journée, de la journée quoi. Quand je me maquille hors cosplay. Et j'ai pris la Bright de chez Beauty Bay. J'en ai une autre un peu rainbow. Mais j'ai pris celle-ci parce qu'elle a un miroir et sleigh. Donc écoutez, je vais commencer par la paupière supérieure en mettant du vert. Plus ou moins clair, je ne sais pas. On verra bien. Et puis écoutez, c'est parti. Je vous ai un petit peu rapprochées en tant qu'à faire. Donc voilà, j'ai juste mis du vert sur ma paupière supérieure. J'ai l'impression que l'appareil photo, il lisse un petit peu parce qu'il est un peu plus pétant quand même en vrai. Et d'habitude, dans mes make-up, j'ai l'habitude de faire une forme ronde parce que je suis la forme un peu de mes yeux. Mais Daya, elle a des yeux très en amande. Donc j'ai essayé d'un petit peu étirer la forme verte. On va voir. Moi, je fais des tentatives, tu vois. Je me prends pour Marion Caméléon devant la France entière. C'est gênant. Écoutez, qu'est-ce que je vais faire avec le même pinceau parce qu'ici on a la flemme. Je vais essayer d'un petit peu foncer le coin externe. Et d'un petit peu en mettre juste au début du ras-de-cil et je vais peut-être, voilà, peut-être mettre du rose quand même pour que ça fasse idol, kawaii des sunnets. Je verrai bien. Je vous laisse avec ça. Encore une fois, voilà, on fait des petites interviews pour pas poser. Est-ce que, d'ailleurs, question. Dites-moi déjà ce que vous aimeriez voir sur la chaîne en 2024. Donc tout d'abord, il va bien sûr y avoir des classiques vidéos genre top 10 de mes lectures, bilan cosplay slash YouTube. Je pense que je vais récapeler les deux en même temps parce que je vais faire énormément de cosplay. Mangatek aussi. Je sais qu'elle va arriver, quoi. Donc dites-moi et est-ce que vous voulez des vidéos de chit-chat peut-être où on se prépare en cosplay ensemble parce que c'est vrai que soit je fais un tuto ou soit je mets en accéléré. Donc peut-être des petits chit-chats, ça vous intéresserait. N'hésitez pas à me dire ou à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne. En tout cas, là, c'est parti niveau make-up. Donc nous en sommes à ce niveau-là. J'ai plutôt mis du orange que du rose à l'intérieur de... Parce que je me suis dit que ça serait un peu plus doux. Je ne sais pas si c'est vraiment très doux ce make-up au final. Et je pense que ça va surtout se jouer sur le liner au niveau du... Comme ça, tu vois. Là, par contre... Ah, je vais peut-être d'abord faire mon liner avant de mettre les paillettes parce que c'est des assez grosses paillettes. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer parce que je n'ai pas les termes mais peut-être vous allez dire... Tu dis de la merde. Mais genre c'est un peu déjà collé, tu vois, même si au pinceau ça ne se prélève pas du tout. Il faut vraiment le faire au doigt. Et du coup, ça colle déjà un petit peu mais ce n'est pas non plus avec une texture très gélifiée. Comme par exemple... Comme ces paillettes-là, par exemple, que j'ai trouvées sur Chine. Donc ouais, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais j'ai peut-être du coup faire mon liner avant. Pardon. Et comme ça, je n'aurai pas de problème pour repasser avec mon liner noir dessus. Donc ça, je le fais hors cam. Désolée mais le liner est trop à un moment compliqué. Donc c'est parti. Donc nous voici, nous voilà. J'ai essayé de faire un petit peu en mode cat eyes. Parce que là, mon palais est même des deux côtés. Genre là, il est plus épais. Je vais aller corriger ça. Est-ce que c'est mieux ? J'ai l'impression que oui, écoutez. On verra bien. Tu vois, cette wig cap, j'ai l'impression qu'elle est trop petite. Pourtant, je vais déjà couper dedans. Elle me sert la tête. Mon gros crin de plein de connaissances. Du coup, bref, je disais paillettes. Mais d'abord, je vais mettre un petit peu de plus clair en coin interne comme à l'accoutumée. Parce que j'aime bien faire ça. Et tant qu'à faire, je vais mettre le vert clair pailleté ici. Ce sera plus clair, ce sera pailleté, ce sera ni niche. Je ne sais pas si on voit grande différence. On va dire que oui, s'il vous plaît. Que chaque petit truc dans le make-up, ça compte. Du coup, les big paillettes. Je vais bien évidemment prendre les vertes. D'abord, les mettre vers l'extérieur. Et je verrai si j'ai envie de funky, en fait. Donc voilà, je ne me sens pas plus funky que ça. Je ne sais pas si vous voyez. J'aurais peut-être dû, malheureusement, ça je n'ai pas pensé, avoir déjà une base un petit peu pailletée en dessous, opaque. Parce que là, du coup, ce n'est pas opaque. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est quand même très soleil parce que ça brille. Et pour Noël, si vous voulez faire une petite thématique, c'est un pain de Noël sur vos yeux. Donc voilà. De toute façon, il faut mettre les faux cils qui vont un petit peu masquer ça, si j'ai envie de dire. Ainsi que mettre la perruque. Et je vais faire les deux. Et je reviens, mets le rouge à lèvres ensemble et on tchatche, quoi. Voilà. Hop là, nos yeux. Voilà, on a sûrement changé de plan. Qu'en pensez-vous ? Oui, je sais que la wig, vous avez vu, j'ai démêlé, mais je n'ai pas démêlé non plus en mode super tryhard. Voilà. La wig est de toute façon très abîmée depuis très longtemps. Et écoutez, ça me va de toute façon. Je ne suis pas là pour faire je ne sais quoi. Voilà. Je vous recule. On s'éloigne un petit peu quand même que je respire. Je vais mettre les petites pinces de Daya, vu que je n'ai pas les vraies blanches, bien sûr. Ce sera en mode youtubeuse beauté, des petites pinces arc-en-ciel comme ça, trop mimi, trop kawainé. Je fais aussi le petit grand beauté. Et oui, le détail qui casse tout. J'ai été vérifier sur ma figurine. D'ailleurs, la figurine est une petite partie train de Kanan. Toujours la seule qui me manque. Pas cela. Bon, je mets mes trucs. Puis mon rouge à lèvres. Puis on se revoit. Voilà. Ça fait que je ne comprends rien. Je n'y arrive pas. Ouais, non, je n'y arrive pas. On va se contenter de ça. En ratine, c'est super. Pour les lèvres, la petite compagnie créole, on va mettre du rouge. Voilà. On rejette de chez Chine. Et bien évidemment, on va faire peut-être... Ah, j'ai une idée. Bon, je ne sais pas si l'idée, je vais réussir à la réaliser et si je vais aller au bout de ma déanne. Un peu l'effet lèvres mordues avec peut-être un petit peu du gloss. Là, c'est essence, je crois. Ah, bon, c'est effacé. Tellement ça, on ne peut plus. C'est parti. Bon, l'effet lèvres mordues, t'as peur quand même. On ne va pas se mettre tôt. Un peu de gloss pour rendre tout ça un peu pétasse comme Daya. Ne faites pas comme moi. Essuyez l'embout de votre gloss parce que sinon, vous allez colorer votre gloss. Perso, je m'en fous parce que je ne le mets qu'avec du rouge ou avec du rose. Écoutez, voici le résultat de ce co-test. Qu'est-ce qu'on en pense déjà de ce fossile qui est en train de se barrer ? Déjà, on ne sait pas. De cette perruque ou de cette frange pas droite ? On ne sait pas. De cette perruque ouf, emmêlée. On ne sait pas. Après, le costume est bien et la personne qui le porte est vraiment très rigolo. Ça, à votre place, je m'abonnerai, je mettrai un pouce bleu. Je dis ça, je ne dis rien. Non, écoutez, je ne sais pas ce qu'on en pense mais écoutez, on sait cosplay après les partiels. On est content. On fait du contenu en fait, cosplay. Franchement, désolée, je sais que je ne regarde pas là. Ou je devrais, je regarde là. Vas-y, ça me perturbe trop. Girl hip hop, quoi te dit du doux ? Mais écoutez, j'allais faire des TikTok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais restez jusqu'à la fin, genre après mes au revoir tout bidoubida parce qu'il y a un monde où je vous mets des petits bonus genre le ma perruque, je me démaquille qui sont mes moments préférés du cosplay au final. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez seulement si c'est positif. Je rigole bien sûr. Mais genre, ne me dites pas tu plus la merde, t'es moche parce que je risquerais d'être méchante. Les mots risqueraient de dépasser ma pensée. Bref, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël si vous fêtez Noël. On se retrouve mercredi pour une vidéo soit en mode dans mon era de bilan de 2023 ou soit juste une vidéo comme ça. Mais en tout cas, janvier, préparez-vous parce qu'il va y avoir plein de vidéos bilan, manga tech, voilà. Dites-moi aussi dans les commentaires des idées de contenu, des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne et je vous remercie encore d'être abonnés. On est plus de 900, c'est vraiment trop trop cool. Merci vraiment. Rode pour un million. Voilà. Bisous à mercredi prochain. Sous-titrage ST' 501